Qui n'a pas rêvé de devenir une star internationale ? Qui n'a pas rêvé au moins une fois dans sa vie d'être au sommet et d'avoir le monde à ses pieds ? C'est un rêve que peu d'élus réussissent à réaliser, surtout si l'on regarde à quel point il est difficile de le faire dans le milieu du hip-hop américain. En effet, la concurrence y est dure et hostile. Pourtant, Estelle, qui aujourd'hui a une valeur nette de 5 millions de dollars et qui a collaboré dès le début de sa carrière avec des grands noms, tels que Kanye West ou encore John Legend, a réussi ce pari fou. Mais même avec tout le succès et la célébrité, il fut un temps où elle fut laissée seule et poignardée dans le dos par ses propres amis. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'Estelle. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Estelle Fanta Soarey est née le 18 janvier 1980 et est originaire de Hammersmith dans l'ouest de Londres en Angleterre. En grandissant, Estelle n'était pas autorisée à écouter de la musique profane car sa mère sénégalaise et son père grenadin étaient très religieux et stricts. Elle a donc grandi en écoutant de la musique traditionnelle africaine et des gospels américains. Mais parfois, elle sortait en douce pour écouter du hip-hop. En parlant à la presse, elle a déclaré « Mon oncle m'a fait découvrir le hip-hop, il nous jouait du Cool G Rap et du Big Daddy Kane. C'était un bad boy et ma mère n'était pas vraiment contente que je traîne avec lui. » Début de carrière Lorsqu'elle a atteint la vingtaine, elle décide de poursuivre une carrière dans la musique. Elle commence dans l'un des magasins de disques hip-hop les plus renommés à Londres, Deal Real. Elle est également encouragée par ses collègues à commencer des performances en micro ouvert. Elle commence donc à jouer dans différents clubs de Londres. En 2000, un DJ et producteur de musique britannique, Skates, lui demande d'apparaître dans son album intitulé Countryman. Plus tard, elle fera de nombreux autres albums, dont The 57th Dynasty et Black Twang, pour n'en nommer que quelques-uns. Puis elle sort son premier album solo intitulé Excuse Me en 2003 sous le label Paradise Isle. Au début des années 2000, elle est en visite à Los Angeles aux Etats-Unis. C'est alors que sa chance va se manifester et qu'elle voit Kanye West, un rappeur américain, alors qu'elle traîne devant Roscoe's House of Chicken and Waffles. Elle se présente à Kanye lorsqu'il sort du restaurant en jouant de tout son charme britannique et lui demande une présentation à John Legend. Intéressé par l'artiste, il va accéder à sa requête et la mettre en contact avec John Legend, mais Kanye va aussi l'inviter dans son studio afin qu'il puisse commencer à travailler sur son prochain album. John Legend travaillera sur deux des morceaux de l'album d'Estelle. Son album The 18th Day est sorti en octobre 2004 sous le label V2. Il fait beaucoup de bruit dans le milieu et sa chanson 1980 est classée 14e du classement des singles Royaume-Uni. Elle reçoit un prix Mobo dans la catégorie Meilleure nouvelle arrivant. Avec sa série de mixtapes intitulée The Heat, elle réussit à se créer un public fidèle. Elle lance parallèlement son propre label pour donner aux jeunes talents une chance de se faire connaître. Plus tard, en 2004, le label britannique V2 sort son album du nom de sa mère, qui a failli mourir en donnant naissance à la star du hip-hop. L'album fait ses débuts en 35e position dans les charts britanniques, recevant un succès modeste. La célébrité ne vient pas facilement, il y a toujours des histoires qui vont avec. Après ses débuts, il lui est devenu difficile de continuer sa carrière musicale au Royaume-Uni. Elle a donc dû faire ses valises et déménager à New York aux Etats-Unis. Dans une interview, elle a déclaré « Je suis allé là-bas simplement parce qu'ils étaient les seuls à me proposer un marché intéressant ». Puis elle a poursuivi « Il y avait tellement de labels et aucun d'eux ne voulait me signer. Je suis allé à environ 4-5 entretiens qu'avec les plus grands et il y avait toujours des contrats toujours plus intéressants, toujours plus. La célébrité n'est pas servie sur un plateau, vous devez sacrifier quelque chose ». Pour réaliser ce qu'Estelle a fait, elle a quitté sa famille à Londres et a pris un nouveau départ à New York. Lorsqu'elle a déménagé en Amérique, elle s'est rebaptisée chanteuse et non rappeuse parce que les fans américains trouvaient que son accent britannique n'allait pas avec leur genre musical. La célébrité Trois ans plus tard, John Legend a signé Estelle sur son label « Home School » qui est distribué par Atlantic. Elle a été la toute première signataire de son label et a sorti son deuxième album intitulé Shine, son premier album sorti en Amérique. John Legend était le producteur exécutif de cet album et à part lui, Jack Splash, Kanye West, Silo Green, Mark Ronson, Swiss Beats, Will I Am et Wyclef Jean ont également travaillé sur l'album. John Legend a vraiment fait l'éloge d'Estelle et a déclaré « Son nom est un mélange unique de hip-hop, de R&B, de reggae et de soul ». Elle a une voix spéciale contrairement à toute autre voix dans la musique traditionnelle et elle peut vraiment écrire. Elle écrit des paroles branchées avec des mélodies inoubliables, j'ai reconnu ça en elle lorsque j'ai travaillé pour la première fois avec elle en 2004. Je suis ravi et honoré d'avoir Estelle comme première artiste sur mon label « Home School Records ». Je crois que le monde va tomber amoureux de son album comme je l'ai déjà fait, Estelle est un talent incroyable et elle va faire de grandes choses. Shine a reçu plusieurs prix, en janvier 2012 Shine s'est vendue à 233 000 exemplaires aux Etats-Unis. Shine a atteint la sixième position non seulement dans le classement des albums britanniques par OCC, mais également dans le classement américain des meilleurs albums R&B, Hip-Hop par Billboard. En plus de tout ce succès, il a également été certifié disque d'or par l'industrie phonographique britannique et présélectionné pour le Mercury Music Prize en 2008. Sa renommée s'est accrue lorsqu'elle a collaboré avec Kanye West sur un morceau intitulé American Boy. Cette chanson a été classée dans le top 10 de plusieurs charts à travers le monde, tels que les Etats-Unis et le Canada, et il occupait la première place du classement des singles britanniques. De plus, il figurait au septième rang de la liste des 100 meilleures chansons de 2008, publiées par Rolling Stone Magazine, rien que ça. Pour sa performance exceptionnelle dans American Boy, elle a été nominée dans plusieurs remises de prix. Le plus notable d'entre eux était son Grammy's Award pour la meilleure collaboration rap en 2009. Elle a également remporté le prix de la meilleure chanson de 2008 au MOBO Awards pour American Boy. Elle s'est rendue au Royaume-Uni pour recevoir le prix et cette même nuit, elle a fait la douloureuse expérience d'apprendre que rien n'est jamais ce qu'il semble être. Elle a appris que de proches amis n'étaient finalement pas ceux qu'ils prétendaient être. Elle a d'ailleurs déclaré dans une interview avec Independent Online, je cite, « Ce sont les personnes en qui je pensais pouvoir faire confiance, mais je me trompais. Beaucoup de choses se passaient dans les coulisses, ils profitaient de moi. Je travaillais, 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 pourtant je ne voyais pas ce qui se passait sous mes yeux. » Après s'être détachée de tout, elle s'est démenée pour son troisième album All of Me. Elle a même mis fin à sa relation à long terme après avoir tourné la vidéo de Break My Heart. Comme elle a toujours voulu poursuivre dans le rap, son premier amour, elle a inclus ce son dans cet album. Estelle a sorti cet album en 2012. Deux des morceaux, dont Freak and Fall in Love, n'ont pas été inclus dans la liste finale des morceaux de l'album parce qu'ils ne fonctionnaient pas bien à l'origine. Son album le plus récent, Lovers Rock, était l'album reggae complet le plus attendu par ses fans. Estelle a en quelque sorte honoré son enfance avec cet album car elle a grandi en écoutant beaucoup de musique reggae et le thème tournait autour de la relation de ses parents. Autres entreprises Lorsqu'elle ne chantait pas, elle travaillait soit pour de la nouvelle musique, soit pour le bien de sa société. En 2010, elle a participé à l'émission de Naomi Campbell intitulée « The White Ribbon Alliance » afin de collecter des fonds pour les soins de santé des femmes en Haïti. Ils ont pu récolter plus de 1,4 million d'euros pour la cause. Elle n'a pas seulement travaillé dur pour sa carrière, mais cette lauréate d'un Grammy Award a également fondé All of Me Foundation. Cette fondation aide à fournir une aide financière aux étudiants qui font face à des difficultés. La fondation travaille également à responsabiliser les jeunes en leur offrant des stages et des opportunités de mentorat. Ses occupations ne se sont pas arrêtées là, elle a lancé New London Records dans le cadre d'un partenariat indépendant avec BMG, une société de médias allemande où elle a travaillé comme écrivain au cours des dix dernières années. Avec ce label, elle a obtenu la liberté de création. Elle a même lancé sa marque de mode comme créatrice de foulards de luxe connus sous le nom Scarves by Soiré. Elle a aussi commencé à collaborer pour des séries animées pour enfants autour de 2013. Elle a même chanté une version en duo de son morceau Conqueror avec Jussie Smollett dans l'émission télévisée à succès Empire. C'est devenu l'un de ses plus gros succès après American Boy et a réussi à s'assurer la 15e position des charts R&B. Sa carrière d'actrice a commencé en 2014 avec une apparition dans Beyond the Light, un drame romantique américain. Et récemment, elle a également été vue dans Fatale Affaire, un thriller psychologique américain présenté en première sur Netflix. Pour conclure cette vidéo, elle a également mis en place une émission intitulée The Estelle Show sur Apple Music. Estelle a beaucoup d'énergie et est une touche à tout. Elle n'est pas seulement une fonceuse, mais c'est surtout une personne qui n'a pas peur de prendre des risques. Selon vous, quelle a été la principale raison du succès d'Estelle ? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications de notre prochaine vidéo. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501